Je vous montre un exercice corrigé pour vous remettre un instant dans l'esprit. Alors, ça c'était les types d'exercices qui nous intéressent. La résolution graphique d'une équation. Et le but de cet exercice, c'est de résoudre ce type d'objet-là. C'est la chose en jaune, une équation. Je vous rappelle que la partie ouverte, c'est là où ça doit être plus grand. Donc ça, ça se lit f de x plus grand que 1. Et donc, l'idée, c'est que je veux savoir où est-ce que f est supérieure, plus grande, que la valeur 1. Alors, la valeur 1, ou en général, la valeur 2 avec laquelle vous comparez la fonction, c'est toujours marqué par une droite horizontale. Ici, clairement, c'est la droite rouge, qui se trouve en effet à la hauteur 1. Donc, je veux savoir où est-ce que f de x se trouve au-dessus. Voilà, ça c'est l'idée. Ensuite, je vais écrire les abscisses où cela arrive. Donc, ici, dans l'exemple que je vous affiche en ce moment, c'était bien de moins 3 jusqu'à 3. Et donc, je vais noter ça, donc de moins 3 jusqu'à 3, avec l'usage de la notation qu'on appelle les intervalles. C'est bon, Lucas ? Excellent. Et bien, du coup, j'en ai préparé encore aujourd'hui 3 nouveaux pour vous. et je vais vous afficher le premier dans 3, 2, 1, go ! Merci. 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 Patient. Merci. OK. petite que 3 alors la ligne du 3 c'est la ligne qui se trouve ici parce que vous voyez ça c'est 2 ça c'est 3 donc le 3 c'est la ligne bleue et moi je veux savoir où est ce que la fonction est plus petite que 3 donc déjà je peux assurer ça si j'écris au dessus de la fonction par exemple elle va de là à là et de là jusque là vous voyez j'ai su un temps d'assurer un orange les parties de la fonction qui se trouve bien en dessous de la ligne du 3 donc en dessous du niveau de la mer si vous voulez et maintenant je dois juste noter cet intervalle qui est donc attention c'est l'intervalle qui va de là jusque là et de là jusque là donc ces deux intervalles en vrai pas un seul et donc je vais les écrire ça c'était un donc ça c'est moins 1 ça c'est donc 2 3 4 5 6 et 7 donc ça c'est de moins 1 jusqu'à 1 et l'autre c'est de 5 jusqu'à 7 alors comment savoir comment mettre les crochets alors ici il ya un secret clairement on remarque que le symbole il est inférieur ou égal et bien quand le symbole est inférieur ou égal les crochets sont fermés de partout donc toujours vers l'intérieur et donc je vais mettre comme ça comme ça et comme ça comme ça numéro 2 alors on est à f de x cette fois ci supérieur à moins 2 remarque cette fois ci c'est supérieur strictement il n'y a pas supérieur ou égal c'est juste supérieur alors je vais acheter les parties de la courbe où je pense que c'est supérieur à la hauteur moins 2 déjà est ce que la droite rouge c'est bien la hauteur moins 2 alors oui parce que vous voyez que si ça c'est moins 1 donc ça ça doit être moins 2 dans la graduation des axes je parle et donc f de x supérieur à 2 bas du coup ça veut dire que je commence à être disons supérieur à 2 bah là je suis bien supérieur à 2 1 on est d'accord là aussi là aussi là aussi je m'arrête ici et ensuite je suis un nouveau super supérieur attention à moins 2 donc la 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 jusque là donc cela me donne origine donc ça dans l'origine à deux intervalles c'est donc l'intervalle qui se trouve juste ici tout petit tout court et cet autre là qui est un peu plus long je vais encore une fois régraduer les axes juste pour savoir exactement où est ce que je suis ça c'est moins 2 ça c'est 0 ça c'est 1 et ça c'est 2 moins 3 moins 4 ça serait donc moins 5 et ça c'est donc moins 6 j'écris donc les intervalles suivants de moins 6 jusqu'à moins 5 et l'autre ce sera 2 moins 2 jusqu'à 2 maintenant les crochets alors ça c'est le cas où il faut faire vraiment attention enzo du coup d'accord c'est le cas où c'est juste supérieur ou inférieur mais sans la petite barre en dessous moi je veux que f soit supérieur à moins 2 donc le cas qui me cause des problèmes c'est le cas où la fonction elle est bien à la hauteur de c'est ce cas là que je dois exclure où est ce que la fonction elle est bien égale à moins 2 alors là et à 2 donc ces trois là je les exclue autrement dit je les retourne vers l'extérieur donc c'est moins 5 moins 2 et 2 c'est à dire que le moins 6 par contre lui bas lui je peux le mettre du sens de l'inclusion donc dans l'autre sens vers l'intérieur vous voyez tu as fait moins de 2 et moins 6 c'est moins 5 non non c'est absolument pas grave l'important c'est que dans chaque intervalle tu écrives les deux valeurs dans le bon ordre tu vois ça peut pas être 2 moins 2 ça va toujours 2 pendant moins de 2 de gauche à droite mais après c'est les deux les intervalles tu les as écrit comme ça ça va d'accord ok dernier exemple alors ici il ya un petit twist parce que clairement il n'ya bien seulement la fonction là vous êtes bien d'accord mais la question c'était fx inférieur à 0 vous savez que 0 c'est bien l'axe des abscisses donc quand je pose cette question en fait je regarde directement l'axe des abscisses et l'autre petit twist c'est qu'il n'y avait pas de graduation mais du coup on va la rajouter nous on va faire un 1 2 3 donc ça c'est moins 1 ça ça va être donc 4 5 6 7 et 8 voilà je vais maintenant assurer les parties qui sont en dessous de 0 il ya donc cette partie là puis tout cette partie là d'accord alors j'assure donc les parties des intervalles ça va être de là à là et de là jusqu'ici jusqu'à 8 d'accord je vous le savez maintenant je vais faire je vais écrire les intervalles donc c'est moins 1 0 attention c'est pas 1 c'est 0 et l'autre intervalle c'est l'intervalle 4 8 maintenant il faut savoir quelle partie inclure et quelle partie exclure encore une fois le bonne façon de le voir c'est de se dire ok moi je veux que fdx soit inférieur à 0 quand est-ce que fdx est égal à 0 à deux endroits là et là ces deux endroits là c'est pas bien donc je vais les exclure et donc je vais exclure 0 et l'autre c'est 4 les deux autres extrémités du coup donc celle ci et celle-ci bas elle elle marche bien je change de couleur du coup ça va parce que c'est de là elle se trouve une elle est à la hauteur moins 1 et l'autre est à la hauteur moins 2 donc c'est encore mieux je suis bien négatif j'en déduis que ces deux là je peux donc les inclure voilà est ce que vous aviez trouvé ça oui oh si les crochets n'était pas exactement pareil est ce que au moins là la subdivision des intervalles ça marche on est bien d'accord hier ok super pas parfait donc je vais avec vous pour le moment de terminer cet automatisme on va changer d'automatisme quand on se révéra la semaine la prochaine semaine de cours on avait étudié donc ici c'était la fameuse loi du tirage des coeurs et ce qu'on a c'est que nous avions regardé juste hier c'était cet exemple là avec les boules rouges et boules bleues j'espère que vous vous en souvenez pas toi tu es justifié alors hier j'ai redonné un autre exemple de comment on utilise des variables aléatoires les variables aléatoires c'est un langage qui est très pratique pour dire avec une d'une façon très très résumé une phrase qui serait en français très longue on n'a pas écrit du cours non on a juste fait des exercices en particulier ici on a fait quoi on a schématisé une situation dans l'exemple qui s'affiche derrière moi on a schématisé une situation qui était dans un exercice dans laquelle on avait une urne d'accord et dans cette urne il se trouvait des boules de couleurs différentes il y avait un particulier donc cet exercice là ça comprenait donc c'était un exemple dans lequel on avait une urne avec deux dents au total il y avait douze boules et les couleurs étaient donc deux de couleur rouge et les dix autres du côté de couleur bleue et donc qu'est-ce qu'on avait fait on avait étudié un phénomène aléatoire donc une expérience dans laquelle nous allons tirer dans l'urne deux boules et on regarde la couleur et la chose qu'on a fait avec les variables aléatoires c'est qu'en fait maintenant on a une méthode pour décompter rapidement les boules que nous tirons par exemple ici on avait défini une variable aléatoire qui s'appelle quant x et quant x c'est comme un compteur qui nous dit donc justement combien de boules rouges on a trouvé lors des deux tirages donc ça c'est le nombre de boules rouges qu'on a tiré alors comme on effectue deux tirages oui mais du coup x et x ça fait quoi ça compte les nombres de boules rouges qu'on a sorti en tirant dans l'urne donc ça veut dire que x il peut prendre trois valeurs soit 0 comme tu as dit c'est quand on a tiré aucune boule rouge soit une boule rouge soit deux boules rouges et l'exercice nous demandait de calculer deux probabilités c'était la probabilité que x soit égale à 2 donc que je sorte deux boules rouges de l'urne l'une de suite à l'autre et ça on l'avait calculé en faisant quoi alors on avait fait le chemin vert vous le voyez d'ailleurs laissez moi juste vous lâcher un vert comme ça c'est peut-être plus simple à comprendre voilà le chemin vert c'est donc le chemin où j'ai fait rouge rouge et donc j'avais fait la probabilité du premier rouge qui est donc deux deuxièmes fois deux deuxièmes parce que quand je fais un chemin dans un arbre je dois toujours multiplier le cas ensuite j'avais calculé la probabilité que x soit égale à zéro donc aucune boule rouge pour cette raison j'avais pris le seul chemin qui n'implique aucune couleur rouge et donc c'était le chemin jaune c'est donc le chemin bleu bleu et donc c'est 10 12e fois 10 12e ça veut dire que je calcule cette nouvelle probabilité avec cette opération ça fait 100 sur 54 et ici je vous avais fourni les versions simplifiées voilà donc ça c'est là l'usage des variables aléatoires en fait elles me permettent de dire très facilement très 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 bas où je pense que vous êtes d'accord avec moi quand j'écris pdx égale à 2 en fait je suis en train de dire la probabilité que lors de deux tirages j'ai trouvé deux boules rouges c'est une phrase en français super longue et ben mathématiquement je l'écris tout ça juste avec ça vous voyez j'ai besoin de rien rajouter c'est c'est ça que ça veut dire en fait donc ça c'était là on s'était arrêté la dernière fois d'accord avant de faire ça on avait étudié qu'est ce que c'était une loi de probabilité alors la loi de probabilité c'était ce tableau que l'on fait d'accord dans lequel il y a ici vous trouvez les possibles valeurs de votre variable aléatoire donc c'est dans les cases du haut donc ça c'est les valeurs possibles de la variable aléatoire donc de x par exemple ici dans le cas de l'urne ici j'aurais dû écrire 0 une ou deux boules rouges et en dessous j'écris leur probabilité donc la probabilité que quand x soit égale soit à 0 soit 1 soit à 2 et on a calculé que la probabilité qu'elle soit égale à 0 c'était juste je la prends ici vous voyez c'était donc 25 sur 36 puis j'avais calculé la probabilité que ce soit deux boules rouges et c'est juste au dessus c'est 1 sur 36 et bon après j'avais pas encore calculé la probabilité que ce soit une seule boule rouge mais c'est aussi parce que c'était pas demandé dans l'exercice donc quand je vous parle de loi de probabilité je parle de ça ça c'est la loi de probabilité d'accord donc dans les exercices quand je vous parle de la loi je veux je veux ce tableau mais complet du coup ici il manque une valeur d'accord la valeur du milieu et d'ailleurs ce qu'on pourrait pas la calculer cette valeur du milieu qu'en pensez vous comment on fait si tu me dis oui exactement tu veux c'est super bravo alors regardez regardez qu'est ce qu'elle m'a proposé moi je veux compléter la valeur qui manque ici d'accord et elle a dit qu'on va faire 36 moins 26 mais d'où elle sort cette opération et d'ailleurs ça veut dire quoi ça alors elle elle sait un truc qu'elle a exploité c'est le fait que nous nous savons que si je fais la somme de ces trois probabilités là donc 25 sur 36 plus la probabilité que je ne connais pas plus 1 sur 36 ça doit faire combien le total pas 35 36 sur 36 exactement parce que ça s'avoue 1 et moi je veux trouver un à la fin à la somme de toutes les probabilités et ben du coup si je veux trouver 36 bas je sais que là ce sera toujours une fraction avec des trente sixièmes et donc je dois trouver la valeur que je dois écrire ici pas pour qu'à la fin ça fasse 36 et ben du coup elle a dit bah du coup je fais 36 moins 26 parce que vous voyez 25 plus 1 ça fait 26 donc si je fais 36 moins 26 je trouve la valeur que je dois mettre là bas et c'est 10 effectivement si vous mettez 10 là dedans donc c'est le résultat de cette opération là vous trouvez bien 25 plus 10 ça fait 35 plus 1 36 et ben superbe vous trouvez bien là la valeur de probabilité que vous cherchez très bien super oui exactement une seule boule rouge ça c'est la probabilité que x soit égale à 1 donc une seule boule rouge est tiré sur deux tirages quand même ok alors je vous propose de terminer l'exercice qu'on avait commencé la dernière fois alors pour ceux qui n'étaient pas là c'est pas grave on venait tout juste de le commencer c'est celui là je vais commencer par corriger quelques questions et puis je vous laisse peut-être terminé tout seul si vous ne l'avez pas évidemment déjà terminé alors vous connaissez les des six phases je pense tout le monde les connaît clairement ils sont numérotés de 1 à 6 et donc si l'intérêt si l'événement qui m'intéresse c'est le résultat est 4 ça veut dire qu'un gros c'est seulement avec 4 que je gagne donc c'est ça l'événement qui m'intéresse et donc x au début c'est donc la variable aléatoire qui compte le nombre de fois ou 4 sort comme résultat alors évidemment ça compte le nombre de fois où 4 est sorti mais j'ai fait combien de tirages du dé combien de lancer du dé pardon c'est marqué hein il le dit dans la première question on va supposer de lancer ce dé une fois d'accord bah du coup ça veut dire que la variable aléatoire x si le dé est lancé une seule fois bah il n'y a pas beaucoup de possibilités vous voyez bien soit x est égal à 1 parce que 4 est sorti soit x est égal à 0 parce que soit 1 soit 2 soit 3 soit 5 soit 6 est sorti alors comment je fais pour dresser la loi de probabilité avec ça alors je vous rappelle que la loi de probabilité c'est un tableau dans lequel dans lequel je marque ici les valeurs de la variable aléatoire qui sont donc soit 0 soit 1 je vais les mettre en ordre croissant parce que c'est plus joli et juste en dessous je vais mettre les probabilités donc les probabilités que quantique soit égal à soit 0 soit 1 mais c'est quoi la probabilité que donc x soit égal à 0 donc que le résultat n'était pas 4 pourquoi exactement donc c'est 5 sur 6 bravo et donc la probabilité que x soit égal à 1 logiquement ok alors juste ça c'est le cas où je lance une seule fois peut-être que c'était plus simple le paradoxe regardez dans la question 2 dorénavant supposons de le lancer deux fois dresser un arbre pondéré ça vous l'avez fait ? bah si je lance ça c'est donc le c'est un seul lancé vous voyez donc si je fais l'arbre pour un seul lancé bah c'est soit c'est le résultat est 4 d'accord disons que ça j'appelle ce résultat là cet événement je l'appelle avec ça bah du coup soit c'est 4 soit c'est pas 4 bah du coup l'arbre c'est très court hein il y a deux possibilités c'est fini ça c'est l'arbre pour un seul tirage d'Alicia soit c'est 4 soit c'est pas 4 mais pour deux tirages bah du coup là j'ai un peu plus de de développement à faire alors soit le résultat imaginez hein attends tiens je vous fais même le petit D soit le résultat est 4 la première fois et donc ici bah du coup c'est pas 4 et ça c'est le premier tirage soit bah du coup je refais un tirage derrière et j'ai toujours deux possibilités la possibilité où je retrouve mon petit 4 là soit la possibilité où ce n'est vraiment pas le cas d'accord vous voyez la logique ou pas donc ça c'était l'arbre mais c'est pas un arbre complet n'est ce pas qu'est ce qu'il manque ça s'appelle ça les poids de l'arbre pondéré pondéré ça veut dire avec poids et donc les valeurs ce sont les probabilités de chaque branche je l'écris toujours à côté des branches alors le fait d'avoir 4 c'est une possibilité sur 6 et donc de ne pas l'avoir c'est 5 sur 6 et là je répète c'est la même chose 1 sur 6, 5 sur 6, 1 sur 6, 5 sur 6 qui était arrivé à faire ça ? même pas avec le dessin je sais que le dessin c'est un peu particulier alors je m'arrête là est-ce que vous vous sentirez capable de me compléter maintenant la loi de probabilité ? je m'explique c'est quoi la loi de probabilité ici ? alors je vous rappelle que la loi c'est toujours le tableau comme celui-là là il y a les valeurs possibles de la variable et là il y a les probabilités correspondantes quelles sont les valeurs possibles de la variable ? ici sachant que c'est la variable qui compte je vous le rappelle le nombre de fois où le résultat 4 est sorti Ayoub tu en penses quoi ? c'est le même dé que tu lances 2 fois ok ? et tu veux compter le nombre de fois où 4 est sorti il y a 3 possibilités soit 4 sort toutes les fois donc sur 2 tirages pardon ? soit une fois une fois c'est sûr qu'il y a cette possibilité soit rien et soit l'autre 2 fois c'est tout donc c'est ces 3 possibilités là est-ce que vous êtes capable de me trouver quelles sont leurs 3 probabilités respectives ? là il faut juste exploiter l'arbre de la même façon que nous avons fait dans l'exemple précédent et l'exemple encore avant et l'exemple qui se trouve en vidéo que j'ai fait il y a une semaine avec l'autre moitié groupe donc voilà je vous laisse quelques minutes 2 minutes peut-être allez 2 minutes le but le but est de poursuivre le parcours qui te permet de réaliser 2 fois l'événement t'as sorti un 4 en tirant le dé t'as obtenu un 4 en lançant le dé 4 il est là et il est là si je veux l'obtenir 2 fois il y a un seul chemin qui me porte à l'avoir 2 fois et bien c'est celui-là et celui-là et quand vous faites un chemin dans ce sens-là il faut toujours c'est à 100 fois je ne sais pas si ça se voit mais oui il faut multiplier donc cette probabilité-là la probabilité en dessous du 2 là je vais écrire du coup hop pardon je vais écrire du coup je disais 1 sur 6 fois 1 sur 6 et ça ça fait 1 sur 36 maintenant la probabilité que ce ne soit la probabilité que x soit égale à 0 maintenant celle que j'écris ici du coup ça c'était la probabilité que x soit égale à 2 si 4 ne sort jamais c'est à dire 0 fois ça veut dire que j'ai emprunté 2 fois le chemin où il n'y avait pas de 4 alors ce chemin c'est clairement celui-là une fois deux fois j'effectue encore la multiplication et donc ça fait 5 sur 6 fois 5 sur 6 et vous devrez retrouver une valeur familière ça fait 25 sur 36 oui exactement c'est une coïncidence comme ci comme ça c'est parce que ici les probabilités étaient les mêmes bah du coup je retrouve le même tableau final donc la dernière ici elle est 10 sur 36 d'accord ? mais c'est une coïncidence c'est juste que quand tu avais 12 boules tout à l'heure et que 2 était rouge bah du coup 2 sur 12 en fait tu peux le simplifier par 2 et dire que ça c'est égal à 1 sur 6 du coup tu vois comme c'est la même probabilité pour l'événement qui t'intéresse bah du coup après ça donne le même tableau après pour pour 10 sur 36 du coup ça fait 5 sur 18 regarde bien 10 sur 36 est égal à 5 sur 18 ou sinon si tu parles d'un seul des événements qui te mène à avoir un 4 bah du coup il y a deux chemins tu vois il y a le chemin 1 sur 6 fois 5 sur 6 qui fait 5 sur 36 mais il y a aussi le chemin pas de 4, 4 ça c'est 5 fois 1 et 6 fois 6 donc c'est 5 sur 36 plus 5 sur 36 vous voyez ils sont très similaires regardez le 13 par exemple alors un dé cubique équilibré c'est le même qu'on a utilisé tout à l'heure c'est un dé à 6 faces voilà on gagne 5 euros si on obtient la face 4 et on perd 1 euro dans les autres cas ça c'est un jeu d'argent c'est une simulation d'un jeu d'argent encore une fois encore une fois coïncidence c'est la face 4 qui nous fait gagner alors on gagne 5 euros si c'est 4 qui sort et on perd 1 euro donc on le paye dans les autres cas ils nous demandent quelle est la variable donc excusez moi quelle est la quelles sont les probabilités que x soit égale à 5 et que x soit égale à moins 1 en sachant que x ici c'est la variable aléatoire qui fait rien d'autre que compter l'argent que vous gagnez donc soit vous gagnez 5 euros soit vous gagnez moins 1 euro mais ça veut dire quoi de gagner moins 1 euro ? que vous le perdez c'est clair ça Lucas ? ici soit tu gagnes 5 euros dans le jeu d'argent soit tu perds 1 euro mais du coup pour le dire avec la variable aléatoire je vais dire que c'est x égale à 5 si je gagne quelque chose et si je perds du coup je vais dire que c'est x égale à moins 1 alors ce jeu là il a les mêmes probabilités que celui que j'avais que j'avais que je vous avais fait jouer moi avec mon petit d où il y avait le résultat 4 bien sûr mais la chose qui change c'est que ici la variable aléatoire n'est pas en train de compter le nombre de fois où il y aura le résultat qui sort ici la variable aléatoire elle est utilisée pour savoir combien vous gagnez et ça c'est très 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 utile parce que du coup ça veut dire que vous pouvez donner à la variable aléatoire même un sens vraiment pratique au delà du comptage des résultats vous pouvez même lui donner un sens lié à l'argent et d'ailleurs dans les jeux d'argent dans les casinos en général il y a des experts qui pour avant de créer un nouveau jeu ça arrive très souvent imaginez combien de fois au loto il y a une nouvelle publicité pour un nouveau jeu qui sort et bien il doit y avoir des personnes qui font les calculs de probabilités pour voir si le jeu est rentable mais rentable pour qui ? pour qui ? pour eux jamais pour vous donc sachez que quand vous jouez avec un jeu d'argent dans la vraie vie le jeu a été conçu pour que vous perdiez à la base les règles ont été conçues par un type qui fait ce type de chemin et qui vous fait perdre il conçoit le jeu pour que vous ayez plus de chances de perdre que de gagner toujours pour la prochaine fois je vous demande juste de faire les exercices que vous trouverez dans les vidéos que je mettrai en ligne avec l'autre demi-groupe s'il vous plaît faites le pour vous pour vous pour vous merci